Vers la victoire. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant au chien. Donc les gens, vous voyez, il y a une petite discussion là sur internet, avançons, 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 vers la victoire. Concernant les Mboshi. Cette ethnie-là, cette tribu qui est venue de la colonisation française, qui a déposé beaucoup d'enfants immigrés là-bas, qui ont grandi là, qui sont devenus des soi-disant Congolais, qui sont devenus des Congolais soi-disant, parce qu'il ne faut pas oublier, le nom Congo là, ça vient des Congos. Ça veut dire par là, ça vient des ayants droit, des originaires. Donc comme quand on vient conquérir un terrain, un territoire, on change de nom, on change, on rebaptise ça. Ils ont rebaptisé le Congo de nos ancêtres, le Congo des Congos que nous sommes en Congo C. Et tous ceux qui sont venus dans la colonisation, parce que ce qu'ils voulaient, c'est mettre un pays ensemble. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des gens qui sont venus qui ont importé des cultures d'ailleurs. Et ça, c'est la vérité. Vous comprenez ça ? Ce n'est pas comme si je venais ici, là, pour chercher à être tribal. Parce que les Mboshi, aujourd'hui, ils sont devenus des gens, ils sont, comment dirais-je ? Ils sont devenus victimes, ils sont tous victimisés. Oh, c'est le tribalisme ! Non ! Ce n'est pas le tribalisme. Aujourd'hui, où on se parle, là ? D'après les archives, d'après ce que nous avons reçu ici, les archives venant de l'adjoint de Debraza, pendant la colonisation, l'adjoint qu'on appelait Edmond Hubert Ponel, la provenance des Mboshi. Et il avait décrit, par A plus B, que les Mboshi, c'est un peuple qui adore le Bunganga, un peuple qui aime les fétiches, la sorcellerie, et tout ça. Aujourd'hui, après tant d'années, après ces 40 ans qu'il a foutu, qu'il a foutu au pouvoir, là-bas, qu'il n'a rien foutu, là-bas, aujourd'hui, on remarque ce qu'ils font, ce que l'adjoint de Debraza, pendant la colonisation, avait décrit. On a décrit ici que c'est des gens qui aiment le Bunganga. Et ce qui se passe actuellement au pays, ce sont les Mboshi qui ont apporté ces crimes-là. Le vol, c'est eux. Les Dombas, c'est eux. Les génocides, c'est eux. Depuis 40 ans, ils font ça. Et maintenant, quand on vient dénoncer cette spécifique, cette ethnie-là, qui tue les gens. Oh, 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 t'es tribale. Oh, t'es tribale. Et puis quoi encore ? T'es tribale, là. Ils sont incapables d'aller lire, malgré qu'on a posté sur les opérations Mwebara, ce que les Mboshi sont en train de faire. Même les jeunes Mboshi sont en train de nier l'existence des charnières dans le poule, l'existence de tout ce qui s'est passé dans le Congrès à partir des Mboshi. Donc, ils sont en train de protéger le pouvoir des Mboshi pour pouvoir continuer à tuer les gens. Ils sont les premiers à dire ici aux gens que non, c'est le tribalisme, c'est ceci, cela, en train de jouer à la victime. Ce n'est pas sérieux. On est en train de jouer à la victime, raconter n'importe quoi aux gens. Oh, au 21e siècle, comment tu peux parler comme ça ? Quel 21e siècle tu peux parler comme ça ? Est-ce que ceux-là qui sont là-bas, est-ce que ce que les Mboshi font là-bas, c'est normal ? C'est eux qui commettent les incestes, c'est eux qui commettent les incestes, c'est eux les vols d'argent, c'est eux les crimes de masse depuis 40 ans. Et c'est toujours les mêmes qui viennent raconter des conneries ici que non. Au 21e siècle, un pays doit être uni et indivisible. Alors que la vérité est en face de vous. La vérité est en face de vous. Ce n'est pas comme si je venais là pour mentir, pour essayer de chercher à montrer que non, moi je suis tribal, que j'ai la haine des Mboshi. Non ! Ce sont des choses qui sont réelles. Ce sont des choses réelles. Ce n'est pas du mensonge. Vous voyez non ? Non, on voit des gens, des gens qui viennent là, qui se lèvent là, qui parlent français, des gens que nous avons élevés. Est-ce que depuis que le Congo là, que vous avez appelé en 1958, le Congo, c'est là ? Depuis que ça existe, est-ce que vous avez entendu une tribu par Congo aller attaquer des autres tribus ? Vous êtes venus là, vous avez trouvé le pays là. Même les Blancs ont trouvé le pays là. Au lieu même de chercher à se renseigner, est-ce que ce que celui-là est en train de dire, est-ce que c'est vrai ? Allez-y ! Au niveau des musées français, allez-y, renseignez-vous. Vous allez avoir les archives. Vous les Mboshi là, vous n'êtes même pas capable de chercher à savoir qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre origine. Mais non, tout ce que vous voyez, c'est... Vous voulez faire disparaître les ethnies des gens. Mais l'ethnicité, avoir son ethnie, ce n'est pas une mauvaise chance. Dans son ethnie, on retrouve sa culture, on retrouve ses ancêtres, tout ça. Mais vous, vous venez détruire les ethnies des autres. Et puis vous avez des villages, vous avez une partie, vous avez les Oyo, tout ça. Pourquoi vous venez toujours envahir Gileba Congo ? Quand on parle comme ça, et en plus, c'est ça, quand vous venez là-bas, vous venez envahir là-bas, les autres pays là-bas ne sont pas développés. Quels sont-ils pour développer chez vous ? Si c'est une nouvelle façon de voir les choses, vous avez tué les hôpitaux, vous avez détrui tout ce qui est chez les Bacongos là-bas. Et c'est vous qui venez crier au secours de l'hôpital du tribalisme. En plus, la République dont vous dites là, le Congo est indivisible, ce n'est pas les Moshi qui ont créé ça. Les signatures des indépendants, ce n'est pas un fils Moshi. C'est nous les Bacongos qui avons signé les signatures des indépendants. C'est nous qui avons voulu. Et quand vous êtes venus là, on vous a déposé au nord. Qu'est-ce que vous êtes venus faire dans le sud là ? Depuis que vous êtes là, vous foutez la merde. Quand on vous dit la vérité, oh non, c'est le tribalisme. Qui est tribal ici ? Il y a des opérations Mwebara. Il y a un jeune Moshi là qui s'est élevé là, qui est en train de dire non, les opérations Mwebara c'est imaginaire. Mais n'importe quoi. À qui tu dis ça ? Vous voulez même réfléchir ? Ah, ce gars-là, en plus, un homme normal ne peut pas faire 40 ans au pouvoir. Ça, ça ne vous fait pas réfléchir. Hein ? Ça ne vous fait pas réfléchir. Ça ne vous fait pas réfléchir, ça. Vous voulez accuser tout le temps les gens, faire la victime ? Oh non, il est tribal. Quel tribal là ? Quel tribal ? Quel tribal ? C'est tout ce que ça veut dire ? Si on se mettait là, on s'asseyait là, on faisait un débat sur les crimes perpétrés chez les cons. Il a tué Massama Débat. Il a tué tout le monde. Ils font les mochis avec leurs pratiques bizarres. Ils mettent le caca dans les eaux pour dominer les gens. Et c'est toujours eux qui viennent se plaindre. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se cachent derrière les sudistes sannes. Les sudistes qui sont vendus. Qui ont vendu même leurs parents parce qu'ils ont eu des enfants avec les femmes mochis. Ils ont préféré, avec les hommes mochis, les femmes mochis, ils ont préféré vendre la famille Congo. Alors que les vérités sont là, ces gens-là, ils sont tués en masse, les Congois ici. Et c'est eux qui parlent du tribalisme. Quel tribalisme, là ? Regardez vous-même ce qu'ils font faire dans le pays. Partout là où ils sont passés, ils ont foutu la merde. Ils sont assis sur les cultures des gens. Ils ne respectent personne. Ces mochis, là. On se trouve de criou, d'avoir que non, on est tribal, on est tribal. Ce qui est sûr à certains, un mochis, les mochis, là, leur problème, c'est le pouvoir. Ils ne veulent pas partager le pouvoir avec les autres. Ils veulent diriger tout le monde, alors que ce n'est même pas chez eux. Celui qui s'appelait Sasuo, le Congolais, le Congolais. Sasuo n'est pas Congolais. C'est un Béninois. Un Béninois. Il est arrivé au Congo, là-bas, à Ndjinjidok, à Porte-Noire, en 1943, ce qui est marqué dans son acte de naissance. Il avait 6 ans, 7 ans quand il est arrivé là-bas. Il est resté un peu un moment à Porte-Noire. après, il est allé, je ne sais pas, dans la Buenza parce qu'il essaie d'être professeur. Il était un peu dans la main. C'est le plus idiot. Et quelques années plus tard, on le voit. Non, son village, au Yô, il est né au Yô, mais n'importe quoi. Et avec les derniers, les idiots, vous allez remarquer, les mochis sont tellement idiots que c'est toujours eux qui sont en train de chanter pour lui. Et c'est eux, ils sont au courant de ce qu'on est en train de faire aux autres dans le pays. C'est eux qui sont en train de dire que non, il n'y a pas de tribalisme entre une république qui n'a même jamais créé. Il n'y a aucune signature d'indépendance de Sassou. Depuis que cette république existe, il n'y a aucun mochis là-dedans. Normalement, il n'y a pas de souhaiter, il n'y a pas de souhaiter, il n'y a pas de souhaiter. Derrière le nom des Bacongos. Les Bacongos, le Congo, quand on vous appelle Congo, Congo là, ça vient de qui ? Ça ne vient pas de Bacongos. Congo, c'est comme nous, nous les Congo, notre Dieu à Congo. Congo, c'est le pays des léopards. Est-ce que vous avez entendu parler du royaume embouché ? On parle toujours de l'empire, et même encore l'histoire du royaume Congo, là, ce n'est même pas le royaume Congo, c'est l'empire, c'est un empire. C'est différent. Ils ont tout fait pour diviser les gens dans le pays. Tout fait. C'est toujours eux. Le Congo va baisser à rien. Le Congo va baisser à rien. C'est eux. Là, récemment, pendant les élections, ils ont tué parfaits, collés, là. Donc tout ça, c'est des hasards, c'est un hasard. C'est un hasard. Ils cherchent toujours la petite bête, toujours à faire la victime, à reculer en arrière. Genre, dire aux gens que non, voilà, toujours, ils ont le tribalisme, faire la victime tout le temps. Du Faux et Puves, c'est fou, c'est vous, là, qui dites que vous êtes des intellectuels. Ça, ce que je pose, là, c'est quelque chose de très grave. Je ne suis pas assez fou, moi, pour venir me lever, là, pour dire que, voilà, je déteste les mochis, je les hais. Non, c'est un constat. Il y a une ethnie dans le pays qui est criminelle. C'est tout. Vous voyez le problème, ici ? Ils ne veulent pas qu'on les accuse parce qu'ils connaissent la vérité. Les mochis, c'est des criminels génétiques. C'est des gens qui sont nés dans la criminelle et tout ce qu'ils font, là-bas, c'est les fétiches, les amours, les cultes, tout ce qui est fétiches, tout ce qui est sale, tout ce qui est vol, tout ce qui est d'en bas, c'est eux. Qui d'autre ? Qui d'autre ? Hein ? Dites-moi. Citez-moi une ethnie, là-bas, qui a causé des génocides, si ce n'est pas eux ? Citez-moi une ethnie, là-bas. Mais enfin, soyons sérieux, quand même. Soyons sérieux ? Il faut reconnaître les choses qui sont là. Il y a une histoire qui est là. Il y a une vérité qui est là. La vérité est que il y a eu une colonisation au Congo, là-bas. Il y a eu une colonisation, vain ou faux. Durant la colonisation, il y a eu des peuples qui sont venus travailler là, des peuples qui ont été emportés là. Nous ne sommes pas venus là par hasard où Dieu nous a créés, nous a tous mis ensemble pour qu'on vous dit qu'il y a un seul peuple. Non ! Il n'y a pas eu un seul peuple. Il y a eu plusieurs peuples et on a essayé de vivre ensemble. Mais ça n'a pas marché. Les anciens qui étaient là et les moshis qui étaient là, ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont... Ils ont mis leurs enfants dedans. Donc vous voulez quoi ? Que nos enfants puissent être continués à tuer par les moshis ? Ces mêmes moshis-là, aujourd'hui, ils veulent vendre nos terres chez les Rwandais. Et c'est eux qui sont en train de crier là-bas qu'il ne faut pas être raciste, il ne faut pas être tribale. Mais n'importe quoi. L'histoire des moshis, aujourd'hui, là, si on a des problèmes sérieux dans le pays, c'est cette ethnie-là, cette ethnie de moshis qui ont tué des gens qui continuent à tuer, des gens qui continuent à traffer des magouts dans le pays, c'est eux ! Vous cherchez le problème chez qui d'autre, là ? Ces fois, vous allez me dire, eux, leur échappatoire, c'est quoi ? Oh, ben, il y a certains laris qui vendent... Non ! Quand tu es quelqu'un qui domine, tu es obligé de soudoyer certaines personnes. Donc, il y a toujours des traîtres, c'est normal, c'est logique. Mais moi, quand je parle ici, là, des moshis, est-ce que vous me voyez épargner les miens ? Tous ceux qui travaillent avec les moshis, ils sont... ils sont pris à partie. On les a même appelés, nous autres, on les a appelés des oyos sapiens. Et des débrassistes, ce sont les noms qu'on les a donnés. Les débrassistes, les oyos sapiens, c'est les noms qu'on a donnés à ces moshis, à ces sudistes-là qui emmerdent les autres sudistes. C'est ce qu'on a dit ici. Hein ? Ce n'est pas un truc ici, que voilà, qu'on veut être tribal ou on veut être raciste ou on veut être haineux ou on n'aime pas les moshis. Non ! Les faits sont là. Les faits sont avérés. Les faits sont avérés. Il n'y a pas... Moi, ce que je dis là, c'est les moshis, c'est ce que je suis en train de dire là. S'il y a un moshis, vous les moshis là, si vous êtes contre, si vous pensez que je raconte n'importe quoi, portez-moi plainte. Et je vais apporter les raisons et le pourquoi. Les preuves, ce n'est pas ce qui manque. Il y a les vidéos, il y a les guerres qu'ils ont perpétrées, il y a tout ça. Ça commence depuis Onga, depuis Mariam Wabi, depuis Youlou, depuis Massamba Deva. On peut prouver ça à tout moment. Donc, vous les petits chénapons là, vous les gens qui ne réfléchissez pas là, qui n'avez rien à faire, qui croyez que la politique c'est ça, que la politique c'est de criminaliser les gens, pas avec moi, pas avec moi. Vous avez cherché des problèmes ici, dans la vie, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi le Congo ne marche pas, mais c'est normal, celui qui dirige le Congo là, c'est un étranger. Les Mboshi ne veulent pas en parler parce qu'eux, ils savent. Ce que je suis en train de dire ici, c'est la vérité. Ils savent ça, les Mboshi. Mais quand on a le simple fait qu'on puisse parler des Mboshi là, ça les fait mal au cœur. Ça les fait mal au cœur. Mais pendant des années, ils ont critiqué les Bakongos. Mkongo Zoba, Mkongo Saleté, Bakongos Bapobim Marien. Ils ont toujours tout fait pour diviser les gens. Toujours. Le problème, ce n'est pas seulement Sassou, c'est cette ethnie-là que les Français ont déposé là. Ce sont eux qui font les basses besoines des Français. C'est eux qui d'autres vous voulez chercher là. Les petits figurants, les ministres figurants sudistes là, qui volent avec eux parce que c'est des assoiffés. Mais sinon, à part ça, il y a quoi ? Hein ? Sassou ! Le problème, le problème du Congo, ce n'est pas Sassou, c'est les Mboshi quel est le Mboshi que vous avez entendu parler là ? Si ce n'est pas les petits sudistes qui payent là, qui viennent faire du bruit sur la toile. Est-ce que même un Mboshi, est-ce que même il y a un gros Mboshi qui peut se lever là, débattre sur ça ? Il peut y avoir des sages Mboshi, les théophiles au Bengala. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire à ça ? La tribu Mboshi est une tribu criminelle. Et en plus, ce n'est pas des Mboshi, ce n'est pas seulement leur nom. Eux, c'est des abbés Mboshi. Les abbés sont partout en Afrique de l'Ouest. Ils apportent des cultes comme le Zamo pour tuer les gens. Ça veut dire que les Mboshi ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas concevoir un pouvoir sans sacrifice, sans le sang, sans les rituels. C'est impossible. C'est de ça que nous avons là-bas. Mais prendre la mesure de l'affaire, comprendre comment ça fonctionne, dire aux gens que nous sommes les tribales, que nous sommes les haineux, ça c'est des raisons échappatoires. C'est même pas intellectuel ça. Le seul problème ici, c'est que vous avez peur de parler de ça. Parce qu'il y a une terreur qui est là. Les Mboshi ont fait en sorte que les gens puissent avoir peur. Ils ont mis ça dans l'objet sentimental. Ils ont créé le sentiment pour que dès qu'on parle de ça là, ah vous votre nier est criminel, vous qu'on dise que c'est des tribales ou c'est des haineux. Le problème là-bas ce sont les Mboshi. C'est des criminels, c'est une ethnie criminelle. C'est eux depuis 40 ans qui ont tué. Ils ont même tué des gens pour qu'ils deviennent majoritaires. Ils ont créé toutes sortes de choses. Ils ont volé l'argent. Ils ont commencé à prendre les femmes de Bacongo pour qu'on se dise qu'on est parents. Mais le problème ici, il ne s'agit pas d'avoir des enfants. Il n'est pas dit que parce que tu as des enfants avec des gens et tu vas te permettre de venir prendre la terre des gens et tuer les autres. Ils ont oublié la mémoire. Regardez au Congo là. Quelles sont les bibliothèques que vous avez là-bas ? Dites-moi, est-ce que les musiciens Bacongo, ça n'existe pas ? Des artistes Bacongo, ça n'existe pas ? Hein ? Qu'est-ce que vous avez là-bas ? Toutes les histoires, ils ont brusé. La télé, les Mboshi sont venus trouver ça là, non ? Qu'est-ce que les Mboshi n'ont pas trouvé là ? Vous les voyez parler des anciens présidents. Ils ont cherché à liquider l'impère littéralement tous les Bacongo et nos cadres. Aujourd'hui, pendant la guerre, pendant la guerre, pendant la guerre de 97 là, il y avait des Congolais, des Congos, Bacongo, qui faisaient le commerce qui était riche. Sassou et sa bande, elle est Mboshi. Ils ont volé l'argent de tous les commerçants durant la guerre. Où est parti l'argent ? Durant la guerre. Aujourd'hui, résultat de cours, ce qu'est-ce qu'ils ont fait ? Avec l'argent de Bacongo, avec l'argent du Sud Congo, avec l'argent qu'ils sont en train de voler, en tuant les gens, en vendant les matières premières qui ne les appartiennent pas, ils viennent maintenant racheter les terres chez les Bacongo après les avoir affamés. Des gens machiavéliques, cette ethnie là, cette ethnie est vraiment diabolique dans le pays là. Il ne faut pas venir me dire ici que non, Caï est tribunal. Non. Je suis désolé. Quand moi je parle ici là, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'amis avec qui j'ai été à l'école. Mais il paraît, nous sommes des amis. Pourquoi vous ne dites pas à vos parents d'arrêter de tuer les nôtres ? Tant que vous, tant que vous et nous, on peut se mettre là, bon, ça c'est mon ami, mais eux ils sont en pouvoir, ça vous arrange vous les enfants Mboshila ? Pour la plupart d'entre vous avec qui on était à l'école, ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'ils ont été à l'école ? Hein ? Même lui là, qui vous dirige le Mboshila, était un médiocre. Jean-Dominique Oquemesse lève là un matin, il va dire aux gens que non, ton beau-mère là, le poule, l'école est coïette. Vous vous prenez pour qui ? À la fin. Incapable d'apporter un raisonnement plausible. Dès qu'on parle de cette histoire qui tue les gens, c'est la haine, c'est la haine, c'est la peine. Et vous vous appelez, vous vous appelez, vous êtes, vous êtes dit que, vous dites que, vous êtes moderne. Tout à l'heure j'ai vu quelqu'un qui me disait là, au 28ème siècle, en 2022, est-ce que quelqu'un peut avoir encore ce raisonnement-là ? Mais allez-y, demandez son Mboshi. Demandez-le. Comment au bout de 40 ans, on est encore à ce point-là où il y a de l'eau remplie de caca dans les robinets ? Comment ? Comment ? Expliquez-moi ça. Toujours en train de le faire, la victime, parce que vous n'êtes pas capable d'affronter ce que vous avez fait. Un pays qui s'est rendu idiots, décomplexés. Tout ça parce qu'ils ont toujours voulu être des bas-kongos comme nous. S'il y a une chose que vous craignez là-bas, vous les Mboshi, ce sont les bas-kongos. Vous savez qui nous sommes. Mathurin Sasu Deni, aucun Mboshi dans le pays-là n'ignore pas que les bas-kongos, sont les propriétaires de ces terres-là. La preuve, Congo là, c'est grâce à nous les bas-kongos qu'on a baptisé ce nom Congo. C'est tout ? Voix de problème ici. Voix de problème. On vous dit que vos ethnies là, il y a une ethnie là qui sont les Mboshi venus du nord de la Côte d'Ivoire qui passent leur temps à tuer les gens, à tuer les bas-kongos sous toutes les formes possibles. Empoisonnement, dans les hôpitaux, dans les fétiches. Ils font ça exprès. Ils veulent nous exterminer. Et vous dites que nous sommes du même pays. Nous, on est en train de vous dire qu'il y a vos amis qui veulent nous exterminer. Vous êtes en train de nous faire comprendre que c'est faux, qu'on est des haineux, qu'on est des jaloux. En quoi moi, Edim Kaï, je serai haineux d'un Mboshi ? Il m'apporte quoi. Qu'est-ce qu'un Mboshi peut me donner ? Parce que moi, je n'ai pas la force pour travailler. Je n'ai pas la bouche pour parler. Vous voulez parler de la paix dans le pays ? On vous fait comprendre que ce que je dis ici là, il n'y a aucune personne ici, que ce soit au Congo, partout, qui va contredire ça. Ce que je dis que les Mboshi sont des criminels. Personne ne va contredire ça. Personne. Alors c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez continuer à être des criminels ou pas. C'est tout. Une ethnie qui tue tout le monde dans le pays. Comment on va faire ? Et ce qui est fou dans tout ça, vous vous êtes accommodés, mais vraiment accommodés dans cette hypocrisie-là. Dans cette hypocrisie-là, vous vous êtes accommodés là-dedans. Et vous espérez que vous avez regardé ça. Tant qu'on ne pointe pas du doigt, les Mboshi. C'est une ethnie que moi, je pointe du doigt. Le malheur là-bas, ce sont les Mboshi qui travaillent avec les Français, qui sentent le tuer tout le monde. Et eux, ils pensent que ça va rester comme ça toute la vie. Ils rêvent qu'on puisse tuer les leaders d'opinion. C'est-à-dire que c'est des criminels nés, des vrais criminels. Ah oui, on va le dire, on va le dire. On va le dire. On va le dire. C'est bien beau. On va parler d'Afrique. Vous allez remarquer, la plupart de ces Mboshi-là, la plupart de ces Mboshi-là, ils aiment parler des histoires de panafricains parce que ça peut les sèvres, ça peut les protéger pour qu'on puisse ne pas parler des vraies choses. Vous voulez parler de panafricains, vous, vous les Mboshi, alors que vous savez que vous êtes en train de tuer des gens dans nos pays-là. Vous voulez mentir qui ? Ils vont jusqu'à s'asseoir dans les médias à faire des vidéos, de faire comme si ça se passait bien dans le pays. Ils parlent de forums, le bilan du ministre, le bilan de ceci, mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mais vraiment. Mais n'importe quoi. C'est ça, c'est leur cartouche. Leur cartouche, c'est faire la victime. Leur cartouche. Nous sommes un pays. Tu as la haine. Tu as le tribalisme. Nous sommes un pays. Le Congo est indivisible. Ils sont devenus fous, des malades. Incapables de dire que bon, écoutez, qui est au pouvoir ? C'est quelle ethnie ? Et ce qui est fou dans tout ça, ils veulent qu'on oublie. Donc ils viennent là, carrément, ils disent bon, le Congo est indivisible, donc qu'on puisse faire table rase, que chacun de nous puisse oublier d'où il vient, qu'on puisse rester comme ça. L'idéal, ce serait comme ça qu'on puisse, on sait d'où on vient, mais qu'on puisse se respecter mutuellement. Mais eux, ils n'ont respecté littéralement personne. Personne. Ils ont tué des gens pour être majoritaires dans le pays. Et nous, comme je dis, ce n'est pas question de tribalisme, moi je vous ai dit, j'ai les preuves palpables de l'existence du pacte du Nord. Donc, quand je parle des Mochila, il y a une certaine classe, une certaine ethnie qui sont au Nord, avec lesquelles ils se sont alliés là-bas et ont créé un pacte du Nord pour pouvoir tuer les Bas-Kongos. Et c'est vous là qui venez jouer la carte de la victime ici. Oh non, vous êtes des tribales, c'est des haineux. Lesquels qui ont commencé ces histoires de tribales là ? Ce n'est pas vous. Dernièrement, il y a un qui était sorti là qui est venu dire on vous avait tapé en 58. Mais il faut vous renseigner de cette histoire de 58 de ce qui s'était passé. La vérité est ici, la vérité est ici non. C'est qu'il n'y a aucun Mochi là-bas ça dit que vous les Mochi, si c'est seulement vous, vous ne pouvez jamais nous toucher dans les Bas-Kongos. Vous êtes obligés d'aller prendre des armées étrangères. Voilà des gens avec qui on vit dans le même pays, soi-disant, unis, et aller prendre des armées étrangères. Et ce sont les mêmes là qui ne sont pas capables de condamner cette technie là. Quand on parle de ça, ils foutent tous. Là je vous dis, personne, en tout cas il n'y a aucun Mochi à part les Laris, les Bembés, les Vili, tous les ethnies du sud là qui viennent parler du bien d'un Mochi. Je n'ai pas entendu moi un Mochi là qui a condamné. Les petits Mochi qui condamnent là de temps en temps, on peut entendre, on peut les voir, mais c'est des gouttelettes. Je parle des douillets Mochi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Cette chose là, cette criminalité Mochi là, elles doivent être vues à la loupe, à la hausse. Ce n'est pas possible. On vient nous parler du tribalisme. La carte, c'est-à-dire que tu sens vraiment l'abrutissement du peuple. Des gens abrutis, abrutis. Oh non. Il y a même un Mochi là qui est venu me dire ici que non. Et vous savez, le gars qui a publié là, qui a publié sur Internet là, Serge Ngoakamabé là, il vient, il me dit à moi qu'il nous attend là-bas. Ça veut dire que de nulle part, sans même qu'on puisse parler d'autre, il vient, il rentre là, moi j'ai publié quelque chose, il vient, il vient parler de l'USK bêtement comme ça là. Oh vous, moi je suis sur le, vous n'allez rien me faire, vous êtes des moins, il m'a traité de moins que rien parce qu'on parle de la fédération. Vous voyez non ? Et après il dit que non, il nous attend à Pointe-Noire en Djindji, c'est lui qui va nous chasser, un boshi, un gars du Nord qui me dit à moi que c'est lui qui va nous chasser de Pointe-Noire, il nous attend et que lui lâchait des parcelles à Pointe-Noire. Quand on l'a rependu là, quand je l'ai rependu, je lui ai donné deux ou trois, trois mots là vite fait, j'ai dit tu n'es pas de chez toi, tu es un boshi, machin, il s'est, voilà, il a commencé à faire la victime, il allait publier ça partout, mon visage à moi pour dire que non, c'est un dribble. Alors mon cher, tu as reçu ce que tu as reçu ? Qu'est-ce que tu crois là ? Toi tu es un gars du Nord, tu vas venir me dire à moi que tu nous attends nous, que tu vas nous chasser. Je vous ai dit, il n'y a aucun gars du Nord, aucun boshi, tout ce temps que vous êtes là, qui peuvent parler au Bakongo. On va vous taper. La seule chose que vous vous faites, ça dépend des étrangers, des armées étrangères pour nous, pour tuer tout le monde. Et ça c'est la vérité. Le problème du Congo, c'est cette ethnie mboshi là, qui a pris le pouvoir en place et les autres mboshi qui sont en train de l'aduler et sans oublier, les complexer Bakongo. En tout cas, pour les mboshi, ceux qui parlent des mboshi, ceux qui veulent parler de la reprise inindivisible, c'est toujours les Bakongos vendus et parescés et pour la plupart d'entre eux de ces Bakongos là, vous allez remarquer, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Moi, l'arrivée, regardez, je sors du boulot. Vous m'avez vu le matin, non ? Donc, quand vous me dites que je suis une mboshi, moi je suis un Bakongo. Je suis un Congo pur et bien constitué. Et nous les Congo, on travaille toujours. En ce qui me concerne, moi, je n'ai pas besoin d'argent de mboshi. Je n'ai pas besoin de vos postes. Ça ne m'intéresse pas. Nous, on ne peut plus accepter que les mboshi puissent nous diriger dans ce pays-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas... Il ne faut pas venir trouver des raisons ici qu'on est contre les mboshi. Les mboshi l'ont prouvé par A plus BQ. C'est des gens mauvais. C'est une église démentielle, démoniaque. Pendant des années, ils se sont cachés. Pendant des années, ils ont bondi la carte sentimentale pour dire qu'on était contre eux. alors que c'est eux qui ont perpétré tout ça. C'est eux. Qui d'autre ? Qui d'autre ? Ils ont tué presque la majorité des cadres. Même les cadres du PCT, ils les tuent. Kousuma, vous ne menez pas morts depuis longtemps. Comment on l'appelle déjà ? L'ancien ministre, il n'est pas mort. C'est toujours les ministres sudistes qui meurent. Jamais eux. Mon coco est mort. Non. Dabira, il est en prison, il est mort. Nyangamuale est mort. Mais toujours ceux qui sont au sud, c'est eux qui tuent. Et c'est vous les sudistes, qui allaient crier là-bas Mokoko, 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 Mokoko. Mais Mokoko, il est assez joué au nord là-bas. Pourquoi les gens du nord ne s'occupent pas de lui ? Pourquoi ils viennent faire leur campagne dans le sud là-bas ? Et c'est curieux que je vois des sudistes, des sudistes députés chez eux. Ils sont en train de quémander le pouvoir à un mochi. Donc ils vont se mettre au mochi là pour que le mochi là puisse leur donner le pouvoir d'être, je ne sais pas, députés. Hum ? Hum ? Oh les gars, il faut laisser, il faut laisser, il faut laisser. Ça veut dire que vous n'avez rien à dire, non ? Il ne faut pas venir se lever là pour venir parler et dire aussi que non, on est des tribales, vous êtes des haineux. Non, les vrais haineux, c'est vous. C'est ce que vous avez fait de ce pays là, non ? Ça veut dire que ça prouve à quel point vous êtes vraiment des gens très sales, non seulement dans le cœur, mais dans la vie quotidienne. vous les mboshis, il y a certains mboshis qui voyagent, qui passent leur temps à voyager. Et ces mêmes mboshis là, juste pour vous dire que tout le monde, dans le monde entier, savent que les peuples congos, ce sont les peuples qui pratiquent l'agriculture. Dans le monde entier, le monde le savent. Les mboshis, tellement qu'ils sont haineux, ils viennent sur nos terres, ils vont chercher des Rwandais pour venir pour nos terres, pour pouvoir nous éliminer. Et les mboshis qui sont dans le pays là sont conscients de ça. Vous voyez ça ? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, eux ? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ? Hein ? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ? Tu es garé où là ? Il faut éviter de venir raconter des conneries aux gens, traiter des gens de tribales. Hein ? Vous ne voulez même pas prendre la mesure de cette affaire, l'ampleur des dégâts, des gens qui pleurent, des vidéos qui sont là, des vidéos, des preuves palpables de Mwebara, il y a des mboshis qui se lèvent là, qui viennent nous dire à nous que non, ce sont des images traficotées sur l'internet, mais en attendant, est-ce que le pays là va bien ? Tous ces mboshis là, en ce qui me concerne moi, cette ethnie là, en ce qui me concerne, je vous dis la vérité, pour moi cette ethnie là, ça dit que moi, honnêtement non, je vous dis la vérité. Franchement, vous pouvez prendre ça autant que vous voulez, comme vous voulez, mais moi je dis à mes soeurs Bakongo, ne même pas les épouser, les mboshis, parce que même quand vous mettez des enfants au monde avec eux, ces enfants là, ils utilisent pour faire leur sacrifice. Donc si tu es aujourd'hui, tu as un enfant avec un mboshis, ah bon, dans certaines époques, à l'époque, à une certaine époque, il est sacrifié, ça va ou quoi ? Alors ? On est bien ici là, on est bien ici là, c'est pas l'argent qui manque. Donc je disais qu'à une certaine époque, à une certaine époque, à une certaine époque, à une certaine époque, ils sacrifiaient les enfants quand ils étaient petits, quand on les a découverts. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sacrifient les enfants avec qui ils ont eu les... Parce que les enfants de sudistes, pour eux, ils ont eu le coup de tabanabango. Donc les enfants de sudistes là, ils les sacrifient à partir de 50 ans, 60 ans, ainsi de suite. Tout ce qui est enfant, sacrifice, quand tu as des enfants mboshis, il ne faut pas t'étonner, tu vas voir, avec des enfants avec un mboshis, tu vas voir à la fin, ils vont te bouffer ton enfant, ils vont les rendre fous, ils vont faire n'importe quoi sur eux. Ça, c'est ce que les mboshis font. Ils sont là pour tuer les gens de cette ethnie. Et il ne faut pas oublier, les abe-mboshis, ils ont une longue histoire. Ils ont été chassés au Nigeria là-bas parce qu'on les avait traités de cannibales. Pendant la colonisation, ils avaient tué un blanc et qu'ils avaient mangé. On l'a même d'aller se renseigner, ces gens-là, d'où ils viennent. Pour comme ça, on sait qui est qui, non ? Oh, tu vas voir congolais, tu vas voir congolais. Mais congolais, congolais veut dire tu vas voir congo. Mais tu vas voir congo. Tu vas voir congo. Parmi eux, il y en a qui viennent du Soudan. Parmi les mboshis, tous les peuples. Parce que nous, on a les archives, ce sont les archives que Marengo avait brûlées, que nous, on a reçus à retrouver. On a les archives de tous les peuples qui sont venus d'ailleurs. Là. Là. Aujourd'hui, ça doit se cacher parce que beaucoup d'entre eux, ça leur fait peur. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont là seulement à supporter. Parce que c'est la seule chose qu'ils savent faire pour qu'on puisse leur donner des postes. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils n'ont pas été étudiés, ils n'ont pas été à l'école. Moshi, un type comme gars, quelqu'un qui va faire une université, qui a fait du mal, ça ne peut que tomber. Vous voyez ? Donc, vos histoires-là, que vous êtes autour de raconter par-ci, par-là, que K.I. est tribale, K.I. a la haine, moi, je ne suis pas dans vos conneries-là. Moi, j'applique ce qu'on appelle le raisonnement. C'est tout. Si tu n'es pas capable de raisonner, mon cher ami, casse-toi, mon gars. Tu comprends ce que je veux dire ? Au lieu de faire jouer au chien, à la souris, à chercher à distiller la haine là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de haine nulle part ici. On a affaire à une éthlée qui tue les gens. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Et je dis, c'est le Moshi qui n'est pas d'accord, qui porte plainte. Moi, de toute façon, c'est tout ce que j'attends. C'est tout ce que j'attends qu'on porte plainte. Comme ça, je veux sortir tous les dossiers-là. Bien mal acquis, je ne suis dans le pool. C'est tout ce que j'attends. C'est tout ce que j'attends qu'on me porte plainte. C'est tout ce que j'attends. Comme ça, on va finir avec ça une fois pour toutes. Au lieu de venir raconter des conneries là, oh non, Kahi, il est tribal, il est ceci, il est... Non, mais c'est simple, mon gars. Ne raconte pas des conneries. Va me porter plainte. Comme ça, moi, j'aurai le temps de me justifier. Même aussi, 40 ans, ça ne se fait pas nulle part. Ça ne se fait nulle part. En tout cas, les gens, je suis arrivé là. Je suis arrivé là. Oh non, oh non, il va chier, il va télé. Il va raconter des conneries. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc, il faut éviter vos conneries là. 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 Bon, les gars, à plus tard. À plus tard. Vive l'unité du Sud-Kongo. Avançons, avançons, avançons vers la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada